Ok, salut tout le monde, cette semaine nouvelle vidéo sur ma série les pièges du Gamby Evans Donc même début que d'habitude, fou c4, moi je préfère Parce que si notre adversaire fait cavalier f6, on peut rentrer dans le Gamby, ou sauf Bref, notre adversaire se développe comme dans la partie italienne Et là, on fait b4, on offre un pion gratuitement dans l'ouverture Donc notre adversaire récupère le pion Gamby accepté On fait c3, et là, plusieurs cases de repli pour notre adversaire a5, c5, e7 Aujourd'hui, on va voir ce qu'il se passe en e7 Alors, comme d'habitude, à la suite de e7, on ne change pas On pousse d4 après le repli du fou L'objectif, c'est de se placer au centre en s'appuyant sur ce pion c3 Donc, plusieurs possibilités pour notre adversaire Nous, on va s'attarder sur le choix des débutants Récupération du pion On avait vu dans les autres vidéos qu'on roquait très rapidement Généralement, après la prise de ce premier pion central, on roquait rapidement Dans cette situation-là, on va faire dame b3 Pourquoi ? On va rapidement créer la batterie dame plus fou Qui tape sur cette case f7 Pour mettre en difficulté notre adversaire On va éviter qu'il s'organise pour pouvoir défendre cette case-là Parce qu'en fait, le désavantage qu'il a D'avoir mis son fou en e7 C'est que ça a bloqué sa dame Généralement, pour défendre cette case-là Il venait avec sa dame ici en f6 Pour pouvoir défendre la case Là, il ne peut pas, puisque la dame est bloquée Donc, il va falloir qu'il s'organise autrement Donc, plusieurs possibilités maintenant pour les noirs Alors, le meilleur choix, c'est de venir ici avec son cavalier Pour essayer de nous déstabiliser Donc, qu'est-ce qui se passe si notre adversaire ne voit pas ce coup-là Et fait un coup qu'on voit très souvent quand on joue en partie rapide Puisque notre adversaire ne réfléchit pas forcément Il veut défendre la case f7 Ce qu'il fait, c'est qu'il vient ici Il fait cavalier h6 Et ça, c'est une erreur Donc, on va voir derrière, il y a des petites pièches Parce qu'en fait, ce cavalier, on va pouvoir le récupérer facilement Avec notre fou, qui n'avait pas bougé ici en c3 Mais bon, comme on a découvert notre centre Notre fou, il est directement actif Et on peut récupérer cette pièce-là Donc, notre adversaire va récupérer Et comme on le voit assez souvent dans le Gambi Events La batterie a fait mal La batterie dame fou a fait mal Parce qu'on récupère ce pion Sans sacrifier le fou cette fois-ci Et on va pouvoir déroquer le roc adverse Et puis mettre vraiment en danger notre adversaire Là, on a vraiment un bel avantage Puisqu'en plus, sur le prochain coup S'il défend mal, il se prend un mat ici Donc, il est obligé de redonner un pion Notre adversaire est obligé de redonner un pion Donc là, les blancs, généralement On a un bel avantage Et ça va être une super partie Une belle partie dynamique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501